Oui c'est les deux droits Tchou bonjour à tous c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette accro-tidienne du 27 septembre 2019 Votre petite geekerie du jour, votre gîte et des bonnes nouvelles Je suis GLG, votre dealer d'accro et on vous donne rendez-vous comme tous les jours du lundi au vendredi pour la quotidienne à 16h On parlera un peu des news high-tech, des films, des séries télé, des torrents, des bons plans et un peu des news un petit peu personnelles T'as vu, on va me gratter le nez par-dessus le micro, parce que tu ne nous vois pas en podcast Oui parce qu'on est également aussi en podcast Et je vous rappelle le mercredi et le samedi on est en live, c'est à dire que le mercredi on est en live à partir de 18h Pendant au moins 1h et le samedi matin à partir de 10h Heure France, Greenwich, Los Angeles, Paris, New York, Moscou, sans escale Donc vous pouvez retrouver ça, on vous donne rendez-vous en live L'émission commence, ça y est, il bafouille, c'est vendredi Et comme toujours Je vois il est parti pour chanter Et comme toujours on commence l'émission avec une spéciale dédicace A tous ceux qui sont restés abonnés à GLG Vidéo Tous ceux qui sont peut-être abonnés cette semaine Et peut-être tous ceux qui vont s'abonner aujourd'hui à GLG Vidéo Et rejoindre en fait cette grande famille de copains Voilà, tu peux soutenir l'aventure avec un petit like ou un petit dislike Si t'aimes l'émission ou t'aimes pas l'émission, ça dépend Oui il y en a qui aiment pas, qui mettent dislike, mais ils regrettent quand même Tu peux soutenir financièrement l'aventure en regardant de la pub sur Utip En bas dans la description où tu as une petite pub 30 secondes Ça te prend 30 secondes de ta vie Ça me rapporte un petit peu Et encore une fois c'est avec grains de riz qu'on fait sac de riz Voilà Oui bah c'est Dom Tom, les petites rivières et tout C'est démodé Et enfin pour les plus riches d'entre vous Vous pouvez également aller sur Tipeee M'offrir, c'est pas celui-là Vous pouvez aller sur Tipeee m'offrir un café Ça coûte 2 balles A la fin du mois on fera un tirage au sort Il y en aura au moins 4 d'entre vous Est-ce qu'on arrivera à faire les 1000 cafés ce mois-ci Encore une fois un petit effort de chacun Pendant les 3 jours qui nous restent Eh bah on pourrait y arriver sinon on n'y arrivera pas Et c'est pas grave Mais ça serait bien Voilà on fera un tirage au sort Il y aura 4 gagnants Peut-être même 5 Qui choisiront parmi tous nos petits lots cadeaux On a des casques gaming, des souris, des t-shirts Des casquettes Des cartes graphiques NVDA P106 Enfin il y a plein de petits lots à choisir Qui peuvent éventuellement te faire plaisir Allez on revient et on attaque tout de suite Sur un rythme enfin En diablés J'étais mixé entre enflammés et en diablés Bon Pattaya Friends Group Mon site communautaire à Pattaya Alors j'ai pas mal de choses que je vais ajouter tout doucement Mais enfin aujourd'hui la vidéo du vlog du jour C'était des sushis par un petit train Alors de plus en plus on verra sur WTS Ça sera de plus en plus des vidéos Où il y aura des thèmes et des sujets Putaclic Mais plus racoleurs que Oh là là j'ai encore mangé des pâtes C'est bien aussi Mais voilà il faudra trouver On en parlera un petit peu tout à l'heure Par exemple avec ce que j'ai fait Aujourd'hui Sur Instagram Bon toujours la même chose Alors attends Oula on a pas mis à le jour depuis longtemps Le demi poulet qu'on a mangé chez Ah bah non ça c'était hier Le demi poulet chez Pompouille Aujourd'hui la vidéo du jour Et recherche Oui c'est donc le retour de la série Recherche appartement ou maison Alloué ou acheté à Pattaya On reprend aujourd'hui avec une première série d'appartements Qu'on a visité à The Avenue à Pattaya Derrière là-bas c'est tout neuf C'est magnifique Il y a des trucs plutôt sympas Acheté à louer Je regarde Je ne refuse pas une opportunité Voilà Et ça permettra d'avoir un peu de Ladyboy Un peu de making de Ladyboy Recherche appartement ou maison Un sujet du jour Bon ça fait déjà 4 vidéos Il ne reste plus que 3 jours à meubler Un petit jour de moto Un petit jour de temple Et un petit jour de blabla Et du coup Bah voilà On pourrait être plutôt pas mal Allez on revient Alors Les feux du marabout Non 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 De quoi je voulais parler Les feux du marabout Euh Attends ici Hop Alors les feux du marabout My Ladyboy Daily Life Saison 1 Meilleur démarrage de la semaine On a quasiment presque fait 1000 vues En 2 jours Bien Et hier on a gagné 20 abonnés Et là aujourd'hui On en est à Un chiffre tout rond Genre 99 Ça veut dire qu'encore 1 abonné Et on devrait en avoir 10 Donc 20 hier Et 10 aujourd'hui C'est pas mal 30 abonnés Malgré tout Certains commentaires Les obligeants que je vois Moi j'ai l'habitude Je peux dire que ça ne me touche plus Mais voilà Poubelle et puis poubelle Entre le fait que ce soit un Ladyboy Le fait des vidéos Le fait que je teste pas mal de trucs Et bah écoute En attendant C'est vous qui m'ont regardé Et non l'inverse Donc meilleur démarrage de la semaine C'est très encourageant Pour le deuxième épisode Qui sera tourné dimanche Donc il y aura un making of Bien évidemment Et qui sera en ligne Mercredi Demain Je vous rappelle On se retrouve en maxi live A partir de 10h On se retrouve en maxi live A partir de 10h Même heure Même endroit On sera en mode libre antenne Vous pourrez poser toutes les questions On parlera de ce que vous voulez On passera encore une fois Un bon moment tous ensemble J'ai eu confirmation de Youtube Hier Mon strike a donc bien été levé Je me suis bien tapé un strike hier A cause de MidiJ Mais ils ont résolu les problèmes Et là ils ont dû voir Les robots Qu'ils sont allés un petit peu fort Et autant Si j'avais bien reçu Un email Un avertissement Un message de prévention Un truc Il fallait absolument que je clique Pour bien prendre conscience Que j'avais enfreint Les règles de la loi De Dieu Lui même Le père Tube Tant tube surtout en plus En ce moment Voilà Là ils ont enlevé le strike Ils ont bien fermé leur gueule Ils ont viré le strike Ils ont enlevé le strike Ils ont remis le lien Pas de message Ni fleur ni couronne Donc bon tant pis Donc aujourd'hui Première épisode de recherche Appartement à Pattaya Il y aura aussi recherche Maison à louer Ou à acheter à Pattaya Il y aura une nouvelle série Qui va arriver On en dit Avec une Voir plusieurs agences On va essayer De se mettre ça Un petit peu bien De nous faire hésiter Un peu des trucs sympathiques Soit je déménagerai Si je trouve mieux Ou plus dans mes cordes Ou j'achèterai Si financièrement il fait J'ai failli J'en parlais avec Line Avec Jean ce matin Et il me dit Tu devrais faire un litchi Pour finir Parce que je dis 4 millions 4 millions de maths Même si c'est 100 000 euros Je les ai plus Je les ai eus Et je les ai perdus Voilà Vieille histoire Donc j'y suis un peu T'as qu'à faire un litchi Tu fais un litchi Où les membres Y participent Et comme ça Ils ont droit A une nuit à Pattaya C'est rigolo Mais bon Combien vont le faire Et combien viendront Vraiment à Pattaya Passer une nuit à Pattaya Dans mon logement gracieux Voilà J'ai trouvé l'idée Je sais pas Je sais pas Quoi penser de cette idée Je sais pas On achète tous ensemble Grâce à votre litchi On achète un appartement A GLG Et puis si vous venez Vous avez le droit De passer une nuit Ou un apéro Ou un repas ici Je sais pas J'ai trouvé l'idée Comment farfelue Mais comme toutes les idées Farfelues Et ben farfelues Par exemple Bon Vos questions Et commentaires de la veille Bon Il n'y en a pas eu D'hier Rien vu d'intéressant Donc on continue Tout de suite Avec les news Les news du chour Vous n'aurez pas pu Passer à côté Puisqu'on va attaquer Par celle-là Il s'est réveillé Le pingouin Mais il n'a plus Sa mère Je suis revenu Je ne sais pas Si vous me suivez Sur Instagram Sinon c'est Greg le Geek Mais je suis revenu Il a commencé A pleuvoir de rue Je mets mon petit K-Way J'ai bien vu Que ça commençait A rincer Je suis arrivé ici L'eau Elle n'a plus Elle tombait Avec un angle De 180 Non 45 degrés Voilà Elle tombait comme ça Et tout Bon Hier Gros déballage Américain Toutes les chaînes américaines Nous ont déballé La review du OnePlus 7T Toutes en même temps Donc Rat de marée Je me dis Je vais aller voir Sur OnePlus Pour vous faire la fiche En fait non Le lancement en France C'est le 10 octobre Donc c'était les Etats-Unis Avant tout le monde Et pour vous Il faudra attendre le 10 octobre Voilà Dans ta gueule C'est tout Bon OnePlus 7 Un téléphone entre deux eaux Qui est mieux Que le OnePlus 7 Non Le OnePlus 7T Qui est un téléphone entre deux eaux Qui est mieux que le OnePlus 7 Qui reprend un peu le design La taille d'écran Mais il reprend Les caméras arrière Du OnePlus 7 Pro Qui était vachement bien Enfin il n'en fait qu'en reprendre Et il garde en fait La petite goutte d'eau en haut Ça veut dire qu'on n'a pas De caméras pop-up Donc il est mieux Que le OnePlus 7 Puisque c'est un upgrade Du OnePlus 7 Avec les nouvelles caméras Et un écran 90 Hz Mais il est moins bien Que le OnePlus 7 Pro Qui lui aussi a ses caméras A l'arrière de fou Mais qui a la caméra pop-up Et qui est quand même Un peu plus grand Et une meilleure batterie Moi je ne sais pas Bon le téléphone vendu aux US 600 dollars Il faudra voir Comment ils vont le commercialiser En France Est-ce qu'ils vont le commercialiser 700 euros Bah 600 600 dollars Non non ça fait 600 euros Plus rajouter la TVA Moi je dirais 750 euros Putain puis alors là Je peux te dire 750 euros Il ne faudrait quand même Pas déconner Je ne suis pas un grand fan De OnePlus Même si j'apprécie Carl Pay Depuis longtemps Depuis l'époque de Meizu Cousin OnePlus Je n'arrive pas Autant Xiaomi Les deux pieds dedans Mais OnePlus Je ne sais pas Et là Le téléphone Un upgrade Alors il paraît Que l'écran 90R C'est magnifique Ce qu'on peut bien croire Je veux dire Qu'est-ce que j'ai pu me branler Sur mon plasma Cette phrase a beaucoup de sens Oui Quand j'ai eu mon plasma C'est vrai que c'était bien Après Les images étaient quand même On avait la télé aussi Vous pouvez lire Des trucs Un peu brancher un PC Voir que c'est internet Voilà Donc après Quand je passais au LCD Pas mal LED aussi Et là Il est clair Maintenant que j'ai une télé Super AMOLED Non une QLED C'est une QLED Excusez-moi C'est pas une Super AMOLED C'est une QLED J'ai une télé QLED Il est clair Quand je regarde Quand je regarde d'autres Écrans plats Que c'est du LCD Je dis Ah quand même C'est dur Ça pique un peu Donc oui On s'habitue un peu La qualité Mais bon Après de là A racheter un avion de chasse A encore 700 balles Je sais pas Je le trouve Mal positionné Je trouve que les caméras A l'arrière Les trois Je sais pas vous Mais moi je suis pas expert En design Designer Mais j'aurai pas l'intérêt De faire un rond Pour mettre les trois caméras A l'horizontale Fait un truc en triangle Je sais pas Fait un truc un peu Illuminati Je sais pas Je sais pas J'accroche pas du tout Puisque autant l'autre Bon bah voilà Mais là Un upgrade comme ça Il apporte rien Il apporte rien Il reprend les caméras Nouveau processeur Il va faire un score de fou Voilà Je sais pas Moi personnellement C'est non Et en plus de toute façon Pour vous Vous l'aurez pas avant le 10 octobre Donc vous risquez pas De voir la vidéo de Jojol Avant le 10 octobre Jojol, Steven, tout Zéro 1net Tout voilà Pas avant le mois d'octobre C'est nul Puisqu'il faut être obligé D'attendre Alors que tout le monde Aura déjà fait un petit peu La review On parle également De la télé La OnePlus TV Q1 Parce qu'on vous l'avait annoncé OnePlus va également Faire des télés Une télé qui est vendue en Inde 1000 dollars C'est un bon prix Pour une bonne télé Après est-ce que Moi personnellement J'irais acheter une télé De 55 pouces En QLED Parce que c'est une OnePlus Personnellement Pas trop Bon les haut-parleurs 50 watts et tout Faudra voir ce qu'elle va donner Après elle est jolie et tout Mais dans un marché de la télé Qui est quand même bien Qui est quand même déjà bien saturé Après par des leaders de la télé On parlera pas Genre une télé Samsung Une télé LG Sony Palasonic Voilà quoi Et après dans les petites marques Une télé TCL Ou Skyward Bon après Chacun en verra en fonction de son budget Je sais pas Après à ce prix là De là à acheter du OnePlus Plutôt qu'autre chose Je sais pas Écoute Espérons que les indiens Vont être réceptifs Puisque moi Je ne le suis pas Et enfin Le OnePlus BBK électronique Le seul groupe Qui se défonce soi-même Voilà Alors que hier On nous présentait Le OnePlus 7T Et bien Est confirmé pour le 10 octobre Le Oppo K5 Attention Je te laisse profiter Un peu de la fiche technique Le Oppo K5 Aura donc Une charge rapide de 30 watts Bon bah Comme l'autre D'accord Ok ça c'est bien Donc il sera vendu A partir du 10 octobre Bon là ça c'est pas mal Le téléphone Bon il est plutôt joli Avec une caméra arrière De 64 millions de pixels Une caméra A 8 millions de pixels D'accord Bon bah tu te dis C'est pas mal C'est bien aussi Truc Les spécificités Donc au niveau de Tina On ne sait pas encore trop Qui est ce qu'il y aura Comme processeur Mais il aura un truc bien Un écran 6,4 pouces En Full HD D'accord Un processeur octa-core 2 giga 2 Donc ça va être certainement Je ne sais pas On verra Bon surprise S'il y en a qui savent Qui ne s'est pas Le mettre en commentaire 8 gigas de RAM Plus 128 ou 256 gigas de ROM Très bien Une batterie de 4000 mAh Charge rapide 30 watts Super VO OC Nanana Voilà Et un téléphone Qui va être Vue la gueule de l'animal 300 ou 400 balles Soit juste Ah ouais Mais il n'y a pas l'écran 90 Hz C'est tout Je veux dire Voilà quoi Ah bah d'accord Et enfin Vivo Qui lui arrive Annonce déjà Le lancement en un De son Vivo V17 Qui aura la particularité D'avoir deux caméras A l'avant Et apparemment Il y aura du laser Du truc dessus Donc ça va être vraiment bien Au niveau de la config On est sur quelque chose De raisonnable Avec un 675 D'accord Mais un prix Qui l'est tout en temps Avec un prix à 400$ Aussi pour le modèle Voir 420 Alors 423$ Ou 400€ Ou quand on voit Que le Redmi K20 Lui est à 400$ Donc il sera un peu plus cher Mais là pareil On reprend Écran 6,6 pouces En Super AMOLED Full HD S'il te plaît monsieur Pour 400 balles Attention Protection Gorilla Glass 4 D'accord Full HD Stargon 675 Ça suffit bien 8 plus 256 Enfin Le téléphone Il est quand même Juste trop bien Comme ça sur le papier A voir Batterie 4000 100 000 ampères Charge rapide USB Type-C Bluetooth 5 Voilà Tout bien pour 400 balles Et il y a des chances Vraiment que le Oppo Soit au même prix Là où One Plus Vous sort un truc Ouais mais alors moi J'ai un écran 80Hz Et un Stargon 855 Alors c'est clair Sur Antutu Ça va défoncer Vous allez faire des scores De dingue Après est-ce que vous en avez Vraiment besoin De mettre 200 balles de plus Pour un écran 90Hz Et un processeur Qui défonce tout Vous me direz Moi Moi c'est non Bon allez On commence déjà Un petit peu à teaser Samsung au moins De son côté Avec le S11 Qui arrivera Bon l'année prochaine Qui aura donc Une caméra de 108 millions de pixels Oui parce que 64 Voilà Ils se sont dit Que c'était pas assez Ils se sont dit Si on mettait 64 Et qu'on remettait Une petite 48 par dessus Peut-être qu'on ferait Arrive Bon il va y avoir De la bricole Au niveau des mégapixels Mais bon C'est un peu le tease Puisqu'ils en ont apparemment La technologie Il y aura une jolie vidéo De démo ici Bon c'est pour faire parler Un petit peu C'est simplement Pour mettre dans le titre Puisqu'il n'y a aucune info Si ce n'est que Samsung travaille actuellement Sur une technologie Pour mettre du 108 millions de pixels Voilà Puisque déjà Un fabricant Un fabricant sur deux Nous fait des images dégueulasses Avec une 48 millions de pixels Donc ils se sont dit On va être 64 C'est pas mal Bon là on est quand même Sur deux fabricants sur trois Qui font bien Et un qui fait de la merde Ils se sont dit Avec 108 millions de pixels Il y a moyen de faire vibrer Un petit peu Tous nos amis Tous nos amis Bon on parle également Du Huawei Mate X2 Puisque le Mate vient D'être lancé La marque forcément Travail sur un X2 Qui sera certainement Une évolution Qui pourra voir arriver Le stylet Alors bon Le fond factor Il n'est pas disgracieux Ça peut être intéressant Comme ça D'avoir un téléphone Qui s'ouvre un peu Pour avoir un peu Un mode tablette Tu vois un peu En mode portefeuille Comme ça Où tu as le milieu Qui est fixe Après les petites ailes Sur le côté Et tout Bon faudra voir On en est vraiment Sur les débuts D'une technologie Un petit peu novatrice Et un peu trop en avant Sur son temps Donc voilà On continuera là-dessus On parlera également D'une news Qui m'a été envoyée Alors on m'a dit Le scooter thaïlandais Non c'est taïwanais Monsieur je suis désolé C'est pas grave Ça a commencé par Thaï Voilà Il n'y avait pas pareil Mais voilà Concernant le scooter Gogoro Qui propose une alternative Assez Différent De ce qu'on peut voir Des choses qu'on avait déjà vu Par exemple sur les voitures électriques Ça veut dire Ils vous disent Voilà Nous notre scooter Il est super joli Voilà Équivalent d'un 50 cm3 Mais au lieu de recharger La batterie En fait Il suffira d'aller dans Les points relais Qui vendent la batterie D'enlever ta batterie Et de la mettre dedans Et d'en prendre une autre Alors tu seras facturé A mon avis De la différence De la charge A chaque fois Mais ça permettrait En fait de ne pas avoir Bah du coup Enfin d'avoir une caution Pour ta batterie Mais c'est eux Qui s'occuperaient Quand la batterie est flinguée En fait du coup Bah ils la gardent Ils la gardent Ils t'en donnent une autre Et ça permettrait Comme ça Elle elle est en charge Toi t'en prends une autre Et quand tu repars Je veux dire sur un machin comme ça Où il y a 8 batteries Il y en aura toujours une Qui sera chargée Ou alors une qui est presque Fini de charger Donc c'est plutôt Une bonne alternative Tu la mets dedans Tu prends une batterie Tu te casses Ça prend le temps Toi comme en Formule 1 Bon en Formule 1 Ils te changent des pneus Ils te font le plein Ils te nettoient la visière Et t'as le temps de boire un coup Mais là T'enlèves Tu enlèves ta batterie Tu la remets C'est un concept Qui est plutôt intéressant Il paraît qu'à Taïwan Ça cartonne Puisque bien évidemment À Taïwan Carwash Carglass J'ai tout mixé Il faut citer Comme ils m'ont J'ai entendu Il m'a dit Attends quand tu cites une marque Il faut en citer 3 en même temps Si je fais Taïwan Carglass Carwash Je suis bien J'ai mon quota Bon alors Gogoro Ça fait un peu GoPro Enfin bon Gogoro Gogoro Voilà Donc il propose simplement T'enlèves ta batterie Tu la mets dedans T'en prends une nouvelle Voilà Ton abonnement et tout Mais j'ai trouvé ça Le concept plutôt intéressant Et c'est vrai que c'est Une vraie alternative Au recyclage des batteries L'achat des batteries L'usure des batteries Et les batteries Bon Xiaomi Qui a décidé de ne pas se faire oublier Puisque à part leur téléphone Super bien Magnifique Que personne ne va acheter Voilà Donc il travaille sur un téléphone Qui pourra enregistrer en 8K Ce qui ne me paraît pas Oufissime A 30fps Pourquoi pas En même temps Voilà quoi Après est-ce que c'est du 8K Est-ce que c'est de l'interpolation Est-ce que c'est de la bidouille Pourquoi pas Ça pourrait donc arriver Avec le K30 Pro Qui aura en 8K Rien que ça monsieur Et enfin C'est confirmé Le Mate 30 arrivera bien en France C'est confirmé par Zéro1net Et par Kurumi Qui m'a envoyé la news Alors je veux dire Il y a de la source Donc il arrivera Avant la fin de l'année Si d'ici là Les problèmes sont Les sanctions sont levées Et bien du coup Il arrivera avec Les services Google Si les sanctions ne sont pas levées Il n'y aura pas les services Ça sera à vous de les installer Bon on a bien vu Qu'avec Qualcomm Les Etats-Unis Ils ont dit oui Bon d'accord Alors dans ce cas On peut bien Et je pense qu'il va arriver Un moment Il va dire bon Alors d'accord Il y a du Android open source Vous pouvez quand même Mettre les services Google dedans Puisque ça permettra Vu que ça ne fonctionne pas en Chine Déjà Pourquoi ça leur casse les couilles Et qu'ensuite Ça simplement Voilà On met dans la ROM Et que ça reste Google Qui reste maître des informations Et maître du monde Voilà Oui Surtout maître du monde On est d'accord Allez On continue avec le geek.tv Mon site collaboratif Bien chargé Alors La vidéo d'hier Ça c'est bon Je crois qu'il y en avait une encore ce matin Que j'ai dû mettre en ligne La vidéo de la quotidienne hier C'est bien La vidéo de Juste Geek On a parlé La vidéo des sextoys aussi Hop Et on en remet Une petite douchette ce matin Avec la présentation de Securea Plus Pro Version 6.0 Voilà Donc une vidéo de Kurumi Pour Warball Community J'ai encore une vidéo de sextoys Qui va arriver là tout à l'heure Donc si ça vous intéresse Avec une vidéo Qui est plutôt sympa Après Je vais la regarder Parce que Je suis comme vous Je suis un peu pervers au bord Pourquoi elle n'a pas passé Je peux voir Elle est où Présentation Les coquins d'Ali Express Elle a dû passer 6 à 6 heures Je ne l'ai peut-être pas mis dans la bonne catégorie Ça se peut Il est capable Videologie.tv Non Pourquoi elle n'y est pas Alors Vidéo Santé Beauté Beauté Videologie.tv Ok Bon bah écoute Je ne sais pas pourquoi Elle est où Pas mal avec les petits trucs Pour mettre autour Voilà Il y a des choses intéressantes Après On peut ne pas être client Voilà Regarde Ça y est Elle avait mal Elle avait mal Où à l'idée Donc c'est bon Tu peux visiter un petit peu Ces vidéos là Je rappelle tu peux voir déjà toutes mes vidéos Plus les vidéos De ceux qui sont partenaires de legeek.tv Ça veut dire que Ils mettent les vidéos sur leur chaîne YouTube Ils mettent en partenariat avec legeek.tv Ils mettent leurs vidéos sur le site Et on en parle tous les jours Voilà Ça permet de leur apporter quelques petites vues Mais je pourrais là Il y avait un problème de validation 6, 7, 8, 9, 6 11 Oui non mais normalement Elle devrait être en ligne Donc je ne sais pas Il y a eu un petit souci J'ai bien fait d'aller voir moi-même Et de mettre la vidéo Voilà Vous pouvez découvrir ces gadgets Incroyables Si toi aussi tu veux jouer Avec maman À l'inspecteur gadget Bon Les refus à finir Donc J'ai fini la vidéo du Unophone Armor X3 Donc c'est fait dans la boîte Uploadé Il ne me restera plus qu'à mettre les liens d'achat demain Mais bon La vidéo tombera demain Sans trop de problèmes Aujourd'hui Et ce matin J'ai reçu le Oukitel C17 Pro Mais c'est là que tu vois Que le mec il n'y arrivera jamais J'ai plein de retard Et je dis priorité au téléphone J'en ai fini un aujourd'hui J'en ai reçu un autre Voilà Comme ça Alors je ne sais même pas à quoi il ressemble Je n'ai même pas eu le La boîte Elle est défoncée Quand tu vois la gueule de la boîte Qui était quand même bien malèze Avec toute la protection et tout Et bien Ils ont quand même réussi A lui mettre sa race Ça vous dérange pas Si je fais le déballage en même temps Ouais c'est classique Classique Basique Orale San Tout quoi Avec la petite Ah c'est peut-être un open display Faudra voir Je te l'allume en cas Puis on regarde ça tout à l'heure Allez Chiche USB type C USB type C Pas mal Tu veux voir Film protecteur On peut l'enlever Ouais je sais que ça t'énerve Mais bon en même temps Je veux dire je fais ce que je veux C'est mon émission Abonne toi Hop là Voilà bon Donc ça Donc je vais faire celui-là Bah du coup pour la semaine prochaine Les écouteurs Et les montres Bah ça reporte encore d'une semaine On a un petit peu l'habitude Bon les films de la semaine Oh elle est dégueulasse Leur punch display Mais elle a le mérite d'exister Bien ça C'est pas mal Ah pas mal Faut voir Ok Voilà merci C'est tout C'est un appel du teaser Toujours Ed Astra Alors j'aurai pas le temps Aujourd'hui c'est pas possible J'ai encore les codes promo à faire Et tout Donc aujourd'hui Il y en aura pas de cinéma Demain J'ai live et tout Dimanche on fait l'enregistrement Avec donut et tout Donc Voilà Donc c'est cramé pour aller au cinéma Donc Ed Astra ou Rambo Voilà La mort ou la prison Ni l'un ni l'autre Sur les torrents aujourd'hui Rien J'ai rien vu d'exceptionnel Sur les torrents aujourd'hui Donc on part directement à la suite Allez on continue avec les films Netflix Films et séries télé Netflix On parlera bien évidemment de Peaky Blinders Puisque hier j'étais à la maison Je me suis fait le dernier épisode de Peaky Blinders Saison 5 épisode 6 Putain c'est pas mal Peaky Blinders C'est un bon suspense Bonne action Ça se finit un peu en queue de pile cette fois En mode rébellion et tout On se demande comment ils vont arriver à continuer comme ça encore longtemps Puisque ça part un peu en sucette leurs histoires Mais c'était vraiment bien C'est vraiment ma saison coup de coeur Malheureusement il n'y a que 6 épisodes Et du coup après je me suis refait un épisode Unbelievable Une histoire de psychopathe Qui viole des meufs Mais des filles, des femmes Des mamans Mais dans des états différents Ils n'arrivent pas à s'entraîner C'est pas mal fait J'en suis à l'épisode 3 je crois sur 8 C'est pas mal Ça se regarde bien Bon suspense Bonne histoire Bon acteur et tout Je vous le conseille aussi également Et hier s'il y en a qui suivent un peu la chaîne DDE Daily Driver Exotic Ils se posent la question de savoir S'ils pourraient faire un film Certainement après l'arrivée de leur confrère Sur Netflix Ils aimeraient bien voir Et puis il y en a un dans le groupe Qui a une société de production et tout Donc ils sont allés lui demander Qu'est-ce qu'il pourrait faire Comment il pourrait le faire Beaucoup aimeraient bien refaire un petit peu Le carton de Fast and Furious Mais encore une fois Ne fais pas Fast and Furious qui veut Quel est l'huile d'is C'est le script Qui sera gentil Qui sera méchant Qui sera l'histoire Comment ça va se passer Voilà C'est pour faire Encore une fois On en a vu un à la fois Qui était blindé Qui avait utilisé toutes ses bagnoles Qui avait dépensé une fortune Pour faire un film Qui était bidon quoi En fait Simplement Le directeur était mauvais C'était mal doublé Voilà Donc malheureusement Une bonne idée Ne fait pas un bon film non plus Il faut de l'argent Un réalisateur Un producteur Enfin il faut quand même Pas mal de choses Voilà Donc Informations Bon Le produit du jour Rien J'ai toujours commandé Mon chargeur incroyable Quand je le recevrai Je vous en parlerai J'ai mes 3 paires de lunettes Aussi que j'ai commandé sur Aliexpress Ça serait bien Vous faire aussi une petite vidéo Mais alors Je ne sais pas quand Parce que j'ai encore l'interview à monter là Pour les assurances mutuelles Et la vidéo d'aujourd'hui Enfin bon Je ne sais pas Je ne sais pas comment Ce n'est pas possible Ce n'est pas possible Je me surcharge un peu trop en travail Je ne pourrai jamais éponger mon retard Les codes promo Vous les trouverez directement ce soir Sur skyphone.fr Le lien est dans la description Sinon c'est un iPhone Avec SC au début Skyphone.fr Il y aura du Gearbest Du Banggood Du Aliexpress Voilà Et peut-être même du Amazon On verra comment ça va se passer aujourd'hui Smartphone chinois Du coup la vidéo tombera demain On la mettra peut-être début de semaine prochaine Si vous avez des questions Et des commentaires Vous pouvez les mettre en bas de la vidéo Et enfin Pour ceux que ça intéresse Sur mon site Lesmagouilles.com Parce qu'avec les magouilles Je vais m'en mettre Plein les couilles Oui Exactement J'ai commencé à rentrer Par jour Là c'est du copier-coller D'un site à l'autre Vu que l'autre il n'existe plus Donc il n'y aura pas de dual content Mais voilà On pourra rentrer un peu des produits Ça permettra à ceux qui veulent l'acheter Ça sera simplement Il y aura tous les prix Il y aura des liens d'affiliation Vous trouverez un petit peu tout là-dessus Sur lesmagouilles.com Comme mon site de moto De blog à moto Par exemple Et voilà Ah non mais je n'ai pas fait voir C'est comme ça J'ai oublié Oh ça perlite au pète Voilà C'est tout pour aujourd'hui Je vous remercie de passer me voir Ça m'a fait plaisir Comme toujours N'oubliez pas De prendre soin de vous Vous êtes en week-end les gars Ouais Et de prendre soin de vos proches Bien évidemment Ce soir La petite prière Pour remercier le ciel Pour cette journée incroyable D'inclure vos proches Dans vos prières Peut-être m'inclure Dans vos prières aussi Il y en a beaucoup Qui me disent qu'ils le font Ça fait plaisir Vous pouvez également inclure La quotidienne dans vos prières Pour qu'on continue à prendre 50-70 abonnés par jour Là c'était assez calme Là Ça c'est WTS On n'a pas On est à 47 900 Et combien 47 972 Ouh C'est peu probable Qu'on fasse 28 d'ici ce soir Mais bon Après on peut On peut rêver Jusqu'à demain matin je crois Donc peut-être qu'on peut arriver Aux 48 000 Ce week-end 48 000 c'est sûr Est-ce que ça sera ce soir Est-ce que ça sera demain Et bien Est-ce que ça dépend Un petit peu de toi Parce que moi je suis déjà abonné Avec mes trois chaînes Je ne peux pas faire plus Voilà Je vous remercie Je vous souhaite à tous Une bonne soirée Un bon week-end On se retrouve demain En live A partir de 10h Pour le mode libre En attendant Forcément Je vous kiffe Paix et prospérité Que Dieu vous bénisse A demain Et j'ai oublié de préparer le bouton A demain Bye bye Ha 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 Mihar Je suis Greg le geek Ou j'ai du point d'intime Et je vous souhaite la bienvenue Je vous invite aujourd'hui A What's the stop Toujours en diagation Ha 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 Et oui, aujourd'hui on va vous tester un truc, c'est What's the Stop ? Donc bienvenue sur What's the Stop ou WTS par GNG où je teste pour vous, tous les lundis, tout ce qui peut être testé avec un peu de fun et beaucoup d'humour, surtout avec les tigres, mais surtout au péril de ma vie encerclée par une horde de serpents ou de ladyboy. Oh putain ! Voilà, donc j'ai bien fait de ne pas... Bonne blague, il ouvre la bouche. Chien skin, chien skin, non, non ! Bon, la machine là-bas, elle est juste euh... Voilà. Alors il faut suivre, normalement c'est Orion, en théorie, qu'on capte. Voilà donc un petit résumé et un avant-goût du ce qui nous attend. Et si vous voulez ne rien louper, alors abonnez-vous et faites tourner la chaîne. autour de vous car What The Stuff ou WTS ça va être chope à tape et garantie 100% vrai super grave et ça sent une espèce d'odeur à bientôt donc sur What The Stuff open your eyes avec What The Stuff by GLG toi aussi profite hop kiss allez paie et prospérité je vous kiffe bye bye